salut à tous alors vous le verrez dans la vidéo que je vous prépare sur la moisson du colza qui était ici et ce qu'il y avait en dessous de la culture c'est ça c'est un enherbement conséquent à première vue donc de la matricaire ces espèces de petites pâquerettes plutôt dense on voit pas à travers et puis d'autres espèces de la laitue sauvage des laitrons et puis vous le voyez qui est rouge du coquelicot et le coquelicot j'en avais jamais autant vu alors pourquoi ça s'est enherbé comme ça alors c'est principalement à cause du type du sol et puis de comment se comporte la culture de colza dans ces types de sol puis l'effet année très pluvieuse a aussi joué son rôle mais là je voulais surtout vous montrer un paramètre important qui va exprimer cet enherbement là la plupart de mes colza était dans ce type de sol là des argilos calcaire donc de l'argile liée à du calcaire ici la roche mère n'est pas très loin sous 30 cm il ya du caillou blanc et dans ces sols là les colza ont toujours un peu de mal à s'exprimer ils sont toujours un petit peu buissonnant frêle une petite tige et puis pas beaucoup de sily pas beaucoup de branchage mais on arrive quand même à faire parfois du du colza une trentaine de quintaux dans les bonnes années et là c'est plutôt carabiné alors l'effet pluie là dedans à pas à pas aider car les herbes en dessous du colza ont eu de la lumière parce que le colza est jamais très dense ils ont eu de la lumière comme souvent quand on les implante ici et puis ils ont aussi de l'eau donc beaucoup d'opportunités pour germer s'exprimer j'ai pourtant désherber apporter des engrais pour la culture pour le colza mais par rapport à d'habitude c'est carabiné et voyez qu'il ya quelque chose qui se passe je voudrais vous montrer donc l'effet sol mais alors pourquoi à couper au couteau ici à gauche j'ai pas d'enherbement ou très peu ça suit ici ça suit une ligne bien franche ici et là sur une largeur de 10 15 mètres c'est plutôt propre c'est acceptable la culture s'est bien exprimé on a des des tiges conséquentes mais là à cet endroit là où l'enherbement reprend un petit peu moindre qu'en haut on a un colza qui s'exprime moins bien et bien c'est comme ce que je vous disais au début et bien c'est l'effet type de sol bon on est dans la même parcelle des argiles au calcaire comme je disais mais ici sur une largeur bien c'est pas de la terre c'est pas une terre ancienne c'est j'ai envie de dire une terre moderne rapportée qui n'est pas du secteur ici il y avait un décaissement une ancienne voie de chemin de fer et puis elle finissait en cul-de-sac les voies de chemin de fer ont été condamnés au milieu du du 20e siècle puis elle n'était ni même consacrée à être un chemin c'était devenu un cul-de-sac une avancée dans le champ donc il a été mis de la terre rapportée dans ces zones là qui n'étaient pas de l'argile au calcaire alors je ne saurais vous dire il ya différentes natures il ya peut-être des limons qui ont été apportés des argiles et surtout pas trop de ce calcaire de ce complexe qui favorise assez peu le colza et qui et qui le rend comme ça donc là on est clairement dans un effet sol et milieu dans lequel le colza va évoluer il va être plus plus joli vous le verrez à la moisson il est plus dense voyez un peu les cannes qui restent ça c'est le colza et ici on avait un colza qui était qui était comme ça quoi qui se fait complètement mêlé dépassé par les herbes et en plus donc je vous disais l'année très pluvieuse n'a pas aidé au colza à passer outre outre tout ça voilà je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce paramètre important dans la culture du colza l'effet sol un paramètre qui est aussi important dans toutes les cultures mais ici cette année qui s'exprime fortement et c'est à couper au couteau voilà donc là c'est des surfaces qui doivent être désherber mécaniquement ou chimiquement là je suis en train de le faire mécaniquement avec un passage de déchaumeur rapide ça ensevelit tout ça il va peut-être y avoir du repiquage de la repousse donc là j'attendrai quelques semaines et puis je viendrai désherber chimiquement dans l'idée que ces herbes si je les laisse aller jusqu'au bout vous voyez il y a même une espèce de chardon si je les laisse avancer et bien ça va faire de l'égrénage et c'est des graines que je retrouverai dans les cultures suivantes donc faut être vigilant après récolte et bien de conserver dans le stock semencier du sol des dans le stock de semences du sol pas trop d'herbes qui risquent d'accompagner les cultures dans les années à venir voilà bon c'est un joli chantier il ya un peu de boulot un peu de travail d'intégration puis là oh oui j'y pense il ya du gaillet aussi pas mal de gaillet et je suis sûr qu'en termes de production entre la partie qui n'est pas concurrencée par les mauvaises herbes et puis l'autre en termes de production de colza à la louche un pied à la vue de ce que j'ai vu à la moisson je suis absolument certain qu'il y a du simple au double en production c'est ici ça a produit 30 kato par hectare ici ça va en avoir produit 15 bon voilà en tout cas il ya des fleurs allez à la prochaine ça des